Faciliter encore un peu plus la vie des personnes paraplégiques, c'est le but de chercheurs de l'OPFL qui ont créé une nouvelle génération d'exosquelettes. Un appareil plus léger, plus ergonomique et performant que Silke Pan, athlète handisport, a pu tester mardi devant les médias. Stéphanie Casarin était tendance à accompagner. Ah, et voilà ! Le sport de haut niveau, c'est assez individuel. Et j'avais envie de collaborer à un projet de plus grande envergure pour aider toutes ces personnes que finalement j'ai commencé à rencontrer presque quotidiennement. Ces personnes qui ont eu des accidents, qui ont eu des maladies et dont beaucoup étaient vraiment mal dans leur peau, tristes. Et en voyant et en découvrant ce projet, je me suis dit que j'avais quelque chose à y apporter. J'appuie sur la gâchette, mon corps se penche un peu en avant et mes jambes commencent à bouger. C'est quelque chose qui est instinctif de réussir à marcher avec un exosquelette ? Le mouvement de la marche est instinctif, donc quand je marche comme ça, d'abord mon cerveau pense à faire bouger mes jambes, donc il envoie une impulsion vers mes jambes, mais mes jambes ne réagissent pas. Donc vu qu'elles ne réagissent pas, je fais un détour par mon bras et par mes doigts qui donnent cette impulsion. Mais le mouvement est quand même assez proche de la marche naturelle, de la marche que j'avais avant l'accident. Mais il y a des grandes différences qui sont la gestion de l'équilibre que je fais maintenant, je vais juste m'arrêter un petit peu, que je fais maintenant avec les épaules et non plus avec le bassin. Et puis aussi la grosse différence, c'est que je ne sens pas mes jambes, absolument pas. Donc je ne sais pas, ma plante des pieds, combien j'ai de poids sur le pied, je ne sais pas si j'ai, par rapport à mes jambes, si j'ai plus de poids à gauche ou à droite. Si je ne regarde pas mes jambes, je ne sais pas si ma jambe est tendue ou pliée. Et ça, c'est quand même une différence fondamentale qui fait qu'il faut réapprendre le mouvement. Et par rapport à la chaise roulante, qu'est-ce que ça change d'être dans un exosquelette ? Ça permet d'utiliser son corps beaucoup plus d'une manière entière, complète. La chaise roulante, moi, dans la chaise roulante, j'ai vraiment cette sensation d'être coupée en deux, d'avoir un haut du corps et puis des jambes qui ne sont plus là, qui n'existent pas, que je transporte avec moi comme un sac de patates. Et puis là, mes jambes, elles ont de nouveau une utilité. Et même si ce n'est pas mes propres muscles qui font bouger les jambes, si c'est un robot, mes jambes, elles sont quand même utiles. C'est quand même mon poids du corps qui est sur mes os à moi et c'est quand même mes jambes qui me portent à nouveau. Donc, il y a cette grande différence et je me sens tendue, je me sens à la verticale. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir de nouveau se sentir grand, droit, se retrouver dans le monde des personnes valides qu'on avait perdu. C'est quelque chose de magique, oui. Donc, on vous souhaite encore beaucoup de pas vers l'avenir et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.